Écoutez le Saint du Jour sur Radio-Marie à Libreville. Le Saint du Jour sur Radio-Marie De la bienheureuse Louise Albertouni, une vie d'abandon au Seigneur. Dans le passé, je fus plus à mon mari qu'à moi-même, où je ne puis me consacrer à toi, ô Jésus. Maintenant, en vivant entièrement toute seule, je cesse d'être à moi-même pour être toute à toi. Il n'est pas toujours facile de naître dans une famille noble. Il est vrai qu'il y a la garantie de la subsistance, mais il y a des obligations, souvent lourdes, auxquelles il faut se soumettre. Lodovica le savait bien. Elle est née en 1474 du praticien romain Stéphane à Bertoni et de Lucrèce de Baldy. À peine qu'elle eut l'âge de mariage, elle dut renoncer à sa vocation pour se marier comme l'exigeait la famille. La prière comme école de vie Luise resta orpheline de père à l'âge de deux ans à peine, et comme la mère se remaria, elle fut élevée par sa grand-mère et ses tantes qui lui donnèrent une formation culturelle et catholique. À vingt ans, elle dut se marier, contre son gré, avec le noble du transtévère, Giacomo della Cetera, de caractère rude et instable. Malgré cela, Luise fut une épouse dévouée qui lui donna trois filles. Elle embrasse la pauvreté à 32 ans, alors que, Luise est veuve, après avoir gagné un procès pour l'héritage de mari contre le frère de ce dernier, et après le partage des biens entre ses filles, elle donna sa part et elle-même entièrement aux pauvres. Déjà depuis longtemps, elle fréquentait l'église voisine de Saint-François-Aripa, guidée dans son cheminement spirituel par les frères mineurs qui l'accompagnaient dans sa décision de se faire tertiaire franciscaine. Sur les pas du petit pauvre d'Assise, Luise s'engagea particulièrement pour arracher à la rue et à l'ignorance les jeunes filles en les éduquant personnellement et en leur enseignant un métier honnête par lequel assurer sa vie. En 152, pendant le sac de Rome, par les Lanzi-Scheneschi, elle se prodigua beaucoup pour aider le peuple romain en ouvrant jusqu'aux portes de sa maison et en gagnant ainsi le surnom de « Mère des pauvres ». Dans sa dévotion chrétienne, morte à l'âge de 60 ans, elle a été enterrée, selon sa volonté, dans la chapelle de Sainte-Anne, dans l'église de Saint-François-Aripa, au Trans-Tévers. Elle fut immédiatement vénérée par les Romains qui connaissaient sa bonté légendaire, mais aussi les épisodes d'extase et de lévitation que, dans sa vie, le Seigneur avait voulu lui donner, mais au point que l'artiste, géant, Lorenzo de Bernay, dans sa célèbre statue, chef d'œuvre de la sculpture baroque, a justement voulu la représenter en mystique. Elle fut béatifiée par Clément X en 1671 et aujourd'hui elle est vénérée comme copatronne de Rome. A toutes celles qui portent le prénom de Louise, nous vous souhaitons une très belle fête. Soyez saintes comme votre sainte patronne. Que la bénédiction de Dieu descende sur nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. A demain pour le Saint du jour. Écoutez le Saint du jour sur Radio Marie à Libreville. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501